Bonjour à vous, je suis Zachary et j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous faire un petit tutoriel pour vous montrer comment mettre vos images, vos photos dans un cercle sur Canva. Alors vous n'avez pas besoin d'utiliser Canva Pro, mais si jamais vous voulez avoir, vous pouvez profiter de 30 jours gratuits pour Canva Pro. Le lien est dans la description de cette vidéo. Donc on se retrouve sur Canva, je partage mon écran avec vous en temps réel pour vous montrer pas à pas comment faire. Alors je clique sur créer un design, puis ensuite je fais dimension personnalisée. Je vais tout simplement créer un design carré, donc 4000 pixels par 4000 pixels, puis je clique sur créer un nouveau design. Donc me voici ici, ensuite je vais aller dans le menu de gauche et je vais sélectionner éléments. Maintenant je vais chercher ici cadre. Donc je clique sur afficher tout, là je vais sélectionner un cadre qui correspond à mes attentes, par exemple celui-ci. Alors je pourrais avoir un autre avec une bordure par exemple, qui est ici, par exemple celui-ci ou encore celui-ci. Donc là je clique sur le premier et il apparaît ici. Donc là je peux choisir la dimension que je souhaite. Et ensuite tout simplement je vais aller chercher une image, donc ici ma photo. Je clique sur importer et là je peux importer des médias directement de mon ordinateur. Donc télécharger par exemple une photo de profil au format carré et l'intégrer dans ce rang. Par exemple moi j'ai pris celle-ci. Donc je la prends et je la glisse ici. Et là automatiquement elle apparaît au format circulaire. Si je clique dessus, je peux l'agrandir ici comme ça. Et si jamais je veux agrandir dans le cercle l'image en tant que telle, je double-clique dessus. Et là je peux choisir mon image. Du coup tout ce qui apparaît en opacité réduite n'apparaîtra pas dans le cercle. Par exemple comme ça. Ensuite je redouble-clique n'importe où. Et là voici mon image. Ensuite je peux faire télécharger, arrière-plan transparent par exemple, télécharger. Et une fois téléchargé, je peux par exemple l'intégrer dans cette vidéo. Par exemple comme ici. Ou l'utiliser en photo de profil pour mes réseaux sociaux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans l'espace commentaire. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutoriels.